ciao toutti j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est une vidéo très particulière pour squadra motore effectivement depuis peu nous sommes passés au delà des 1000 abonnés donc je tenais à vous remercier c'est grâce à vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés n'hésitez pas un petit pouce bleu ça coûte rien aujourd'hui donc nous allons faire une voiture que nous avons connu sur grand turismo elle a été aussi très très populaire il est encore un petit peu dans certains pays dans les rallye certains l'auront peut-être trouvé elle a un joli boxer moteur à plat 4 cylindres 2,5 litre un gros turbo pour gaver tout ça il s'agit donc de la subaro impreza ici présentée par son propriétaire à ma droite on commence comment ça va salut bon tu nous présentes je vois comment l'appeler alors déjà monton bébé c'est juste un truc c'est une prête à une près de ça ouais c'est plus c'est plus à plus c'est plus un baron c'est subaru w rx bon ben on dit ça ok mais c'est si ils ont changé ils ont changé ça en 2010 quand ils ont ils ont sorti là ouais bon alors un petit peu pourquoi déjà ce modèle bas ce modèle c'est parce que je voulais un modèle typiquement rallye à la basse et des voitures de rallye n'y a pas plus réalisé que ça il n'y a pas plus réalisé que ça comme je disais vrai tu les vois même sur les jeux vidéo voilà tout à fait et c'est parce que je cherchais d'abord je suis aussi d'origine italienne chercher une langue chat delta oui mais les prix sont excessifs très élusif et je me suis rabattu sur celle ci parce que prix abortables et en général les japonaises c'est fiable à part ce modèle là quand je me suis renseigné le 2,5 litre il a tendance à pas avoir des petits soucis à avoir des soucis bien renseignés et tout le monde me disait si 2,5 litre et forgé c'est bon eh ben je l'ai trouvé ok forgé c'est un moteur forgé avec turbo en céramique radiateur alu michimoto au volume avec les deux ventilateurs radiateur à huile supplémentaire on va leur changer aussi intercouleur c'est celui d'origine c'est sûr d'origine je garde sur des sti parce qu'il est déjà gros gros que la grosse prise d'air voilà c'est grosse hein voilà c'est une énorme bouche donc ça va il est bien gavé en air ouais comme je disais les moteurs forgé moi ce que j'ai ce que j'ai fait franchement sur la voiture j'ai rajouté les caches et un filtre à air green speed j'ai changé les poulies tu ne vois pas trop mais poulies allégées dessus en périn ouais ouais je suis fan à terre j'aime bien et comme je te disais le turbo ben il est juste là à cacher derrière ouais et il est blanc parce qu'il est recouverte céramique pour qu'ils refroidissent mieux ok voilà sinon il va y mettre des voies des chaussettes voilà refroidir c'est juste qu'il fait il emmène moins de chaleur dans le compartiment voilà c'est tout qui n'ont après la ligne complète en inox il n'y a que 300 seul truc que j'ai pas en inox c'est le collecteur et la paille sinon ok le reste c'est vrai tout le reste c'est une autre diamètre 76 je sais pas trop un peu plus de 450 chevaux les personnes qui sont montés avec moi disent elle les a ok et à plusieurs cartographies tu vois il ya plusieurs cartographies sur la voiture si caméraman il veut bien venir il a une belle molette au milieu là et tu peux changer la petite molette pour changer la cartographie moi quand je vois la molette je vois quelque chose d'autant pour mot de vitesse là on va en parler de ça ouais pour ceux qui l'auront remarqué la boule de cristal de dragon ball voilà voilà on peut en parler un petit peu de ce thème là sur ta voiture on pourrait voir si ton pare-brise juste après effectivement dragon ball pourquoi pas parce que il ya ma date de naissance sur le toit et que je suis né en 77 et que j'ai grandi avec j'ai grandi avec dragon ball ça fait partie de dragon ball ouais façon j'ai même un tatouage de végétale sur moi donc végétale alors ça répond après non c'est le mot préféré quand même mais j'ai pas fait mais c'est le vieux fou là j'adore à bon j'adore pas mais dans quelle version on est génial quand il est tortue elle est génial mais c'est quand même lui qui apprend toi à son goût c'est vrai il est très sage et on se rend qu'il est très sage après au début mais après on se rend compte que c'est un vrai pervers mais j'aime bien ces personnages même dans la route au tas le sensei de naruto il est aussi pervers il est toujours un petit personnage attention à pas trop en parler sur la chaîne on va rester mais à boire après c'est la culture japonaise ça va avec une japonaise c'est ça et là elle a un thème du coup mais c'est encore soft pour le moment pour le moment parce qu'on a un petit projet dessus peut-être mettre un itacha voilà donc pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est convient complet sur le thème manga ouais pas complet je fais je fais au moins les côtés au moins les côtés donc les noms j'ai déjà vu des itacha ils font juste le côté ils prennent pas tout ça ça fait beau ça fait pas trop imposant ça fait juste bien ça va être le prolongement de la voiture oui on a qui font aussi un effet comme ça justement de prolongement ça peut même comme les beaux des comme les beaux dessins qui avait sur la toyota supras de facile durions tu vois un profilé oui oui on la connaît j'étais trop bon du coup le moteur c'est fait n'a ni le modèle c'est fait on dit quand même au niveau du châssis châssis alors il ya monté sur bill stein réglable en hauteur et en racine qui est de la marque yukohama des 19 août sur un bloc le prix de l'agent mille balle l'agent j'aime bien aussi quand je fais des rires dessus les premières fois que j'ai vu ça fait quoi un an et demi que j'ai la voiture et moi je suis un champion pour y aller les gens la plus classe aussi tu de gare à la à la taxi non non dans ce cas c'est que c'est presque mon daily ah oui donc ouais une idée un petit moment d'inadvertance est vite arrivé ouais voilà et puis en plus on peut remarquer que tes jambes dépassent un petit pôle de la carrosserie oui voilà aussi c'est une base au gabarit de la voiture oups c'est ça après il ya un kit de frein complet des deux racines à dire disque ball ils sont ventilés et percés devant c'est des six pistons et à l'arrière c'est des quatre pistons des deux racines voilà donc on est tous de quoi freiner mais tout ça ça je l'achetais déjà monté comme ça voilà j'ai acheté la voiture tout était déjà fait dessus moi j'ai fait un peu d'esthétique et faire l'entretien tout goût ouais après je vois voilà après l'entretien voilà je fais l'entretien régulièrement oui il n'y a pas l'entretien là dessus comme c'est une sportive et comme j'ai un moteur forgé il claque au démarrage mais je me suis renseigné parce qu'il a été forgé chez steve design alors un spécialiste et j'ai téléphoné je me dis moteur et tac ils me disent c'est normal on a remonté le moteur on a tout rechémisé et c'est normal que le piston claque un peu à froid juste à froid ok fois que c'est chaud ça se dilate un peu ça va mieux il m'a dit c'est normal on a tout changé de temps à l'intérieur et c'est pour ça que parce qu'il faut pas taper faut pas taper à froid façon je préfère je préfère redire aux gens parce que quand je vois certains qui démarre la voiture et qui part comme délin moi j'ai mal au coeur tu sais ça me donne mal au coeur ça me donne ou qui font des rupteurs et déjà ce qu'il ya c'est on fait pas laisser chauffer une voiture sur place non c'est pas bon c'est pas ça les fait chauffer voilà que ça roule c'est comme nous faut que ça roule tranquille le temps qu'on se réveille voilà quand on a le deuxième souffle on y va c'est ça c'est ça le deuxième souffle quand il s'enclenche on a filmé l'arrière parce que l'arrière aussi elle a un sacré cul c'est qu'à ce qu'on a un coffre aussi génial non non justement c'est pour ça que je te montre après que mon bordel est à la barre anti rapprochement à s'il s'y explique c'est là voilà ça me bouffe tout le coffre ouais s'en fout et après le gros défaut chez subaru c'est pas que subaru c'est japonaise la finition intérieur bon c'est du léger ouais dans quelques années de retard ouais ouais non ils sont pas du jeu ne s'applique pas lui il s'en fout c'est bon là je me manque quand même un petit truc ouais mon cas petit truc mais je vais on va refaire tout ça à la sacrée postérieure petit ouvrir moi sans filmer le temps on a filmé c'est tout bon petit cobring maintien sympa et que la date de naissance à ta date en année très sympa après tu vois qu'elle prend un peu de l'âge tu as le vernis qui s'est barré elle est quand même elle est quand même d'octobre 2010 elle a 13 ans elle a 13 ans et ça me fait limite penser aux sorties d'une gt un peu plus petit mais ouais c'est parce que j'ai rajouté deux sorties j'ai rajouté l'arrière j'ai rajouté oui bah c'est pour ça tu as rajouté le bas du bar choc ouais parce qu'il y en a pas d'origine oui l'origine ça m'a pas du tout fait penser à une gt un petit peu non très 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 beau modèle pour moi j'ai hâte quand même par le châssis après je te parle des sièges parce que tu vas t'installer dedans avouer des sièges des carreaux un essai à blanc on est bien tintin ils sont bien sont confortables sont pas ils sont juste bien ils sont juste d'avoir un dedans à les gars on est bien le volant est vachement droit on est bien sur transformation ça n'a pas marché je dois pas être enseignée ok bon ce qu'on serait pas un petit tour oui c'est parti nous voici à bord de la soubarou c'est parti ça peut être à l'échappement vous sont trop lourdes derrière 1 ça marche maintenant on a 4 ans on a entendu le flat shift de talon pointe ouais tout seul bam elle fait le talon pointe petite coupure derrière à gauche c'est sympa le bruit on a peut-être fait ça un poil ouais la ventilation un emplage renforcé ça c'est le sentier là au départ ça marche bien après si tu ne connais pas la route on aurait pu passer tellement plus fort avec 4 roues motrices t'as l'impression qu'elle y va tout ce qu'on veut dire c'est vas-y parce que là c'est comme je ne connais pas la route et de temps en temps ta route je ne comprends pas le reste derrière oui j'ai essayé oui je la connais très très bien mais ouais ouais j'aime bien le bruit ça change de toute façon c'est particulier oui on a pas mis la clim pour gagner 3 chevaux c'est important les 3 chevaux déjà qu'ils m'ont laissé la clim ah oui c'est déjà c'est vrai que c'est déjà pas mal parce que souvent quand on forge on commence à faire un peu de prépa moteur ça dégage on a un petit peu de confort c'est bien ouais ouais je suis d'accord une petite golf derrière une petite golf ? ouais on a un son polo rien de un polo ah 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 on ressent la puissance je le rappelle à 4 ans et en plus avec 4 roues motrices parce que tout le monde sait que quand on a 4 roues on ressent quand même beaucoup moins la puissance et là on sent quand même que ça en voie donc ouais je pense qu'elle était à l'échec on voit un petit peu moins parce qu'aussi on est au 4 à 10 et pas à l'éthanol c'est vrai tu m'as dit qu'elle déconne un petit peu à l'éthanol là il y a pas de soucis d'embrayage oh quand tu passes la 2 et la 3 une fois j'ai laissé ma femme j'ai laissé la voiture à ma femme ouais elle part elle me rappelle elle me fait la voiture en emballe ce qu'il y a c'est que le moteur il s'était coupé et si tu n'appuies pas à fond sur l'embrayage la voiture ne démarre pas ah oui elle avait pas appuyé à fond ah oui il faut bien penser qu'elle était en balle c'est bien les fausses pannes comme ça ça va oui on va passer en balle il y a pire après quand je suis venu je m'en doutais je m'en doutais que c'était ça oh là elle a encore fait que t'as long point ouais t'as long point c'est cool quand même la dernière que j'ai essayé qui faisait ça c'était la Civic on peut faire du tour c'était la Civic et c'était sympa aussi ta boîte elle a l'air bien aussi elle a un petit débattement ouais 1,2,3 c'est très court 4 c'est moyen et 5,6 c'est bon ouais ça marche quand même hein ouais ça marche quand même hein ça freine oui ça freine ça m'est pas besoin là hein ah tu veux me faire un démarrage des familles là c'est bandé j'ai gardé sur la troisième ouais un peu ouais C'est pas grave, ça va, tu as fait proprement quand on veut, on a respecté quand même la mécanique, ça sent un peu quand même, ça sent un peu, j'ai un peu le petit tour là, ouais, bon je te montre pas si t'en es content, tu peux me pas changer, non, ouais, t'as pas raison, ce qu'il faut c'est kiffer, et t'as l'air de kiffer, juste là t'as accéléré, j'ai vu ton souris, comme quand t'étais gosse à mon avis que tu regardais Dragon Ball, le même, Non, non, mais c'est quand je vais à, bon j'ai Colin Macri avec une Subabo sur la médecin, pareil, bon du coup à part la petite, éventuellement le petit covering à l'extérieur, c'est tout ce que tu comptes faire ? Ouais, non, si, changer les injecteurs pour que j'ai plus de problèmes avec l'éthanol, on va passer de, parce que là je pense que j'ai des injecteurs d'origine, c'est du 570cc, c'est un peu light avec la prépa, ouais, on va passer en, Et c'est peut-être ça le problème, des fois il s'ouvrait peut-être à 100% ou presque, et puis à force, voilà, on va mettre du 1000, 130 je pense, mais il faudra peut-être refaire une vraie preuve là, là, ouais, mais en même temps, je vais, parce que là, il y a un truc pour que ce soit en parallèle, et là, j'ai rajouté des rails en parallèle, j'ai les moyens avec le mano, pression à l'essence, d'accord, ok, la drogue est magique, Ah, ce qu'il y a, c'est que ça frappe derrière, ça me gaffe, c'est la 4005 qui a commencé à envoyer, vraiment, Bon, je te remercie de t'être déplacé, c'était très sympa, On s'était vu un vasso, on s'était dit, on fera une vidéo, c'est chose faite, j'ai mis un peu de temps, mais bon, j'ai... Mais c'est pas grave, le résultat est là, on s'est amusé, on a passé un bon moment, détente, voilà, c'est tout ce qui compte, c'est tout ce que je veux dans la chaîne, N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501